Dans cette séquence, nous allons voir ce que sont les listes, dans un langage tel que Scheme par exemple. Et donc une liste, c'est une structure de données, donc c'est tout assemblage qui permet de regrouper des données suivant une structure qu'on peut manipuler. Et en termes plus informatiques, en fait, une liste est une collection homogène, ordonnée. Homogène parce qu'elle contient des objets qui ont tous le même type, la même nature, que des chaînes de caractère, ou que des antinaturels, ou que sais-je encore. Et ordonnée parce qu'effectivement il y a un premier terme, un deuxième terme, un troisième terme, etc. Donc voici quelques types de, quand on dit quelques listes, vous avez une première liste qui est ouvrante, donc c'est le signe qui permet de mentionner le début d'une liste, la parenthèse fermante étant le signe qui permet de mentionner la fin d'une liste. Et vous avez effectivement une liste qui contient 10, qui contient 12, qui contient 16 et qui contient 14. Cette liste contient donc quatre termes qui sont tous des antinaturels. Et donc son type, en fait, sera noté liste de nat avec des crochets pour indiquer que l'on a effectivement une liste d'antiers naturels. On peut faire des listes de n'importe quoi. Donc le deuxième exemple, ma, me, me, est une liste en fait de strings, les strings étant des chaînes de caractère, qui sont nommées dans le dialecte que l'on fait des strings en termes anglophones. Mais on n'est pas obligé effectivement d'avoir uniquement des types, comme on appelle, atomiques, à savoir des antinaturels ou des chaînes de caractère. Vous avez un troisième exemple où on a une liste qui contient elle-même des listes d'antiers. Et vous voyez donc que cette liste-là a deux termes. Le premier terme est la liste d'antiers 10-12. Le deuxième terme est la liste des trois entiers, donc différent des listes des deux entiers qu'on avait vues en premier terme, 16, 14 et moins 1. Et donc le type de cette liste-là, c'est d'être une liste d'une liste d'entiers. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucune restriction sur le nombre d'éléments ou sur la nature des éléments que vous pouvez mettre dans une liste, à condition bien sûr d'être homogène. Tous les éléments sont de la même nature. Et l'ordre, en fait, vient de l'ordre gauche-droite classique. Il y a bien sûr le même cas qui arrive pour les ensembles. Vous avez la liste vide. Et la liste vide, en fait, se représente très simplement en parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et il n'y a rien entre les deux. Et classiquement, depuis plus de 50 ans, la liste vide se prononce nil, qui vient donc du latin nil et qui signifie rien. Donc voici la définition d'une liste. Donc rappelez-vous, c'est ouvrante des termes fermantes. Alors, les structures de données, et la liste en est une, se manipulent toujours par des fonctions particulières. Et ces fonctions sont regroupées en trois familles. Et ça, c'est vrai pour toutes les structures de données que l'on verra dans ce cours, mais aussi pour toutes les structures de données, quel que soit le langage de programmation. Donc dans les trois familles, vous avez la famille des constructeurs, la famille des accesseurs et la famille des reconnaisseurs. Les constructeurs, en fait, comme le nom l'indique, permettent de construire la donnée. On va avoir donc des constructeurs de liste. Les accesseurs, donc, permettent, eux, de prendre une donnée et de la décomposer, de la démembrer. C'est-à-dire d'obtenir, en fait, à partir de la donnée, les constituants de cette donnée. Donc ce sont des accesseurs, on dit aussi quelquefois des sélecteurs, puisqu'ils permettent de sélectionner quelque chose à l'intérieur de la structure de données. Les reconnaisseurs, en fait, c'est des prédicats qui permettent de savoir quelle est la nature exacte d'une donnée structurée. Et donc nous verrons qu'il y a un prédicat particulier qui permet de reconnaître les listes non vides. Et donc, ça, nous le verrons dans les transparents qui suivent. Alors, les constructeurs, pour les listes, il y en a deux. Un qui s'appelle liste et l'autre qui s'appelle cons comme constructeur. Les accesseurs, il y en a deux aussi, donc, qui permettent d'accéder aux parties d'une liste. Ils s'appellent car-écoudeur pour des raisons, comment dire, d'implémentation qui datent des années 59. Ça signifiait au début content of address register et content of decrement register, qui était lié à la machine particulière sur laquelle le premier interprète de ce langage a été développé. Je crois que c'était un IBM 604 et qui avait pas mal de registres. Et donc, maintenant, on dit car et coudeur. Si vous dites CDR, vous manquez, comment dire, le côté anglophone. Donc, car et coudeur. Les reconnaisseurs, c'est un prédicat pour savoir si une valeur quelconque est une liste non vide. Ça s'appelle paire point d'interrogation. Et là, vous retrouvez la convention en scheme que la plupart des prédicats se termine par un point d'interrogation pour mentionner le fait que l'on interroge la valeur pour savoir si, oui ou non, elle est de tel type ou pas. Alors, allons-y. Voici les deux constructeurs, liste et cons. Et donc, pour cela, en fait, il faut regarder la carte de référence qui décrit effectivement les constructeurs et toutes les fonctions qui tournent autour des listes. Donc, le premier constructeur est liste. Et il prend donc des choses de nature alpha. Donc, alpha est une variable de type. Et alpha peut être int ou nat ou liste de string, n'importe. Et ça permet, quand vous prenez donc des éléments qui ont tous le type alpha, de fabriquer une liste alpha. Si vous n'aimez pas les lettres grecques comme alpha, pensez que la nature du premier argument, c'est truc-muche. Et donc, le second argument doit être un truc-muche. Le troisième doit être un truc-muche. Et tout ça, ça fabrique une liste de trucs-muche. Alors, liste est une fonction que l'on appelle nr, puisqu'en fait, elle prend un nombre quelconque non fixé d'arguments. Donc, vous avez les fonctions binaires qui prennent deux arguments, les fonctions ternaires qui en prennent trois. Et liste est une fonction nr parce qu'elle prend un nombre n quelconque non fixé d'arguments. Alors, premier exemple, j'ai écrit liste de 1, de 2, de plus de 1, et de divisé 8 par 2. Et donc, tout ceci, en fait, me donne des arguments pour listes qui sont 1, 2, 3 et 4. Et donc, me donne le résultat qui est une liste d'entier, donc liste int. Je l'ai marqué en rouge juste à gauche, qui est donc la liste 1, 2, 3, 4. J'ai fait maintenant un deuxième exemple, où je fabrique une liste de chaînes de caractère. Donc, liste de je, tu, et de string happen, de e, l et de l, e. Donc, string happen représente la concaténation de chaînes de caractère. J'ai concaténé e, l avec l, e, et ça donne donc le pronom personnel elle et il. Donc, ça me fabrique une liste de 4 termes qui sont je, tu, elle, et il. Le dernier exemple montre des calculs dans lesquels je dis fais-moi une liste avec le résultat de la comparaison de 2 et de 3, le résultat de la négation de faux, et la comparaison supérieure strictement de 2 et de 3. Donc, est-ce que égal 2, 3 ? Non, dièse f. Est-ce que, qu'est-ce que c'est que la négation de dièse f ? Eh bien, c'est dièse t. Et est-ce que 2 est strictement supérieur à 3 ? Non. Et donc, le résultat est une liste de bouléens qui sont dièse f, dièse t, dièse f. Donc, false, true, false. Le constructeur cons, lui, est défini différemment. Il fabrique, lui aussi, des listes non vides. Et il prend, en fait, deux arguments. Un premier terme, alpha. Un second terme qui doit être une liste de alpha. Et il fabrique une nouvelle liste de alpha. Donc, là encore, si alpha ne vous plaît pas, pensez à chose. Donc, cons prend une chose et une liste de choses, et vous fabrique une liste de choses. Donc, par exemple, cons de plus 5, 5, donc plus 5, 5, ça donne 10. Liste de 20, 30, 40 donne la liste 20, 30, 40. Si je demande à faire cons de 10 devant la liste 20, 30, 40, je fabrique une liste qui contient 10, 20, 30 et 40. Donc, cons permet, en gros, de rajouter un terme en tête de la liste qui se trouve en second argument de cons. Donc, vous voyez, en fait, qu'il y a des différences entre cons et liste. Alors, passons maintenant aux accesseurs. Les accesseurs disent, si vous me donnez une liste de choses, car je vais vous rendre le premier terme de cette liste. Bien sûr, je ne peux prendre le premier terme d'une liste que si la liste n'est pas vide. Et donc, j'ai dans la spécification de car qu'il y a une erreur, et ça veut dire que car vous signalera cette erreur si jamais, comment dire, la liste que vous lui donnez est vide. L'erreur est signalée lorsque elle est une liste vide. Donc, scooter, c'est le second accesseur sur les listes. Si vous lui donnez une liste de choses, il vous rendra une liste de choses. Sauf que cette liste de termes que l'on reçoit et que coodeur prend, il vous rendra la liste des termes, sauf son premier élément. Donc, regardons ce que donne car de liste 10, 20, 30, 40. Donc, liste de 10, 20, 30, 40 donne la liste 10, 20, 30, 40. Et je demande le car, c'est-à-dire le premier argument de cette liste-là. La liste 10, 20, 30, 40 n'est pas vide. Je ramène le premier terme, c'est 10. Si je demande maintenant le coodeur de la liste 10, 20, 30, 40, alors le résultat, c'est la liste qui est en premier argument de coodeur, à savoir la liste 10, 20, 30, 40, sauf son premier terme, et donc c'est la liste 20, 30, 40. Alors, on peut remarquer en fait qu'il y a des propriétés algébriques évidentes qui sont, comment dire, et qui permettent de relier car, coodeur et cons. Et donc, pour toute liste L et pour toute valeur V, le quart de cons de V et de L est en fait la même chose que V. Pourquoi ? Parce que cons VL rajoute V en tête de la liste L, et quart prend le premier terme de la liste qui est son premier argument. Si vous avez pris une liste L, que vous avez ajouté V devant, et que vous dites quel est le premier terme, et bien c'est V. De même, vous dites, je rajoute V devant L et je demande coodeur, c'est-à-dire tout sauf le premier terme, et bien c'est la même chose que L, puisque j'ai ajouté V que j'ai immédiatement enlevé avec coodeur, et donc le résultat c'est L. Enfin, là, j'avais montré ce que valait quart et coodeur à gauche de cons. On peut maintenant mettre cons à gauche de quart et de coodeur. Si vous avez une liste non vide, et là il est essentiel que la liste soit non vide, alors le cons du premier terme de L et des autres termes de L vous redonne quelque chose qui est similaire à la liste L tout entière. Puisque vous avez reconstruit une liste dans laquelle vous avez mis le premier terme de L en premier, et tous les autres termes de L en ensuite. Donc vous retrouvez quelque chose qui est la même chose que L. Alors le dernier élément, le dernier sujet de la dernière famille, qui est la famille des reconnaisseurs, c'est que maintenant on a des listes, mais les listes peuvent être vides ou pas vides. Et on sait que quart et coodeur exigent que la liste qu'on va leur donner ne soit pas vide. Donc il faut avoir un moyen de savoir si une liste est vide ou pas. Et donc le reconnaisseur s'appelle PER, PER point d'interrogation, et PER point d'interrogation vous permet de savoir si le liste n'est pas vide. Donc vous avez ici un petit exemple, donc PER prend n'importe quelle valeur, vous pouvez lui donner un entier, il vous dira un entier n'est pas une liste non vide. Vous pouvez lui donner une chaîne de caractère, il vous dira, je suis désolé, mais une chaîne de caractère n'est pas une liste non vide. Mais si vous lui donnez une liste comme 10, 20, 30, 40, comme dans le premier exemple, PER vous dira, oui, la liste 10, 20, 30, 40 n'est pas vide, et c'est bien une liste, donc le résultat est vrai. Si maintenant j'écris PER de liste ouvrante fermante, c'est-à-dire qu'il vous fabrique la liste vide, PER de la liste vide dit, non, je suis désolé, le résultat étant une liste vide n'est pas une liste non vide, et donc le résultat total est faux. Alors, tout ça pour vous dire qu'une fois que vous avez donc liste et cons, pour construire des listes, mais rappelez-vous que liste et cons, enfin cons ne fabrique jamais que des listes non vides, liste peut fabriquer aussi des listes vides. Le carré-coudeur ne peut s'appliquer que sur des listes non vides, et PER permet de reconnaître si une liste est vide ou pas. Donc en fait, puisqu'on veut éviter d'écrire des programmes qui soient manifestement faux, ça veut dire qu'on peut écrire ce petit dicton que lorsque l'on écrit CAR ou COUDEUR sur quelque chose, on doit toujours s'assurer auparavant que ce quelque chose est une liste non vide. Et donc, si on sait que L est une liste non vide, c'est-à-dire vérifie PER point d'interrogation, alors on peut écrire CAR de L sans problème. Si on ne sait pas si L est une liste, alors vous devez écrire IF PER de L pour savoir est-ce que c'est une liste non vide, et si c'en est une, vous pouvez écrire CAR de R, et si c'en n'est pas une, vous ne pouvez pas l'écrire. Donc faites très attention à toujours vérifier dès que vous écrivez CAR ou COUDEUR de quelque chose que ce quelque chose est une liste non vide. Sous-titrage Société Radio-Canada